Interpellation de Kalev Muthon, récit d'une journée pas comme les autres pour l'ancien patron de l'ANR. Mercredi 12 février 2020. Il est 13h à Kinshasa. Sur le tarmac de l'aéroport international de Ndjaili, un régulier d'Ethiopien se pose. À bord de l'avion qui provient de Kampala, via Dadi Abeba, a embarqué, en première classe, un passager VIP. Oui, il a en sa possession un passeport diplomatique, réservé aux dignitaires de la République. Kalev Muthon ne se doute encore de rien. Au salon diplomatique où on le connaît aussi bien qu'on le respecte, en tout cas on le craint, l'ancien patron de l'ANR, Agence Nationale de Renseignement, se voit interpellé, avec courtoisie, par un agent, zélé, de la Direction Générale des Migrations, veuillez attendre monsieur. Comment peut-il oser ? S'était-il demandé, sans doute. En 18 ans de pouvoir Kabila, Kalev Muthon était l'incarnation de la répression et la torture. Il est cité dans plusieurs rapports des Organisations des Droits Humains. Plus que Hannibal dans la Rome Antique, Kalev faisait tellement peur que d'aucuns pensaient qu'il était le diable en personne. Quoi de plus normal, l'homme n'a même pas un prénom chrétien connu. En pareille circonstance où Kabila, avec la fatigue du voyage, osait poser une question à Kalev, était commettre un crime de léseux majesté, un sacrilège, un blasphème. La sanction ? Au mieux la torture, oui, l'homme en a le talent, Jean-Claude Muyambo, Gérard Mulimba, Vano Kiboko et Autron, durant leur séjour à l'ANR, goûter à sa sauce, elle est amère, très amère, et au pire, la mort. D'ailleurs, apprend Théon, ses voyages n'étaient pas souvent consignés. Ainsi mis à l'écart, la DGM contacte l'ANR. Le ministre de l'Intérieur, Gilbert Canconde, reçoit un coup de fil, « faites votre travail », aurait-il déclaré. Kalev est embarqué dans une jeep pour la direction générale de l'ANR, commune de la Gombe. Il a ses deux téléphones en main et communique, durant le voyage, avec ses proches, dont Joseph Kabila en premier. Du coup, Kinga Kati téléphone à Félix Tshisekedi sans succès. Panique chez Joseph Kabila, quoi ? À quoi il, Félix Tshisekedi, joue ? Lâche un proche dans le cercle restreint de l'ancien chef de l'État. Félix Tshisekedi est occupé, il reçoit Peter Pham, l'envoyé spécial des États-Unis dans la région de Grand Lac qui s'est accompagné d'une délégation de « Général Électrique », une multinationale américaine qui vient signer un juteux contrat des 1 milliard de dollars. Sur la toile, l'information fait le buzz des réseaux sociaux. La radio et la télévision ne sont pas en reste. Tel un tremblement de terre, la ville a bougé, à la permanence de l'UDPS, les combattants, en groupuscule, exultent, Fachi Béton, Fachi Béton, Bic Rouge et Bandi Musala, les motocyclistes communément appelés « Wewa », sur la 10e rue Petit Boulevard, « Klaxonnant, dans la filée », Georges Capiamba de l'Association Congolaise pour l'accès à la justice, à Kaji, publie un communiqué appelant au respect des droits du « prévenu ». Entre-temps, le cortège filant en toute vitesse malgré les embouteillages des sceaux de moutons, arrive au quartier général de l'ANR, commune de La Gombe, à 15h. Les téléphones de Kalev ne cessent de sonner. Aux médias qui l'appellent pour confirmer l'information, l'homme fait une diversion teintée de l'arrogance, je suis chez moi à la maison. Je n'ai pas été interpellé, j'étais parti voir, de mon gré, mon ancien subalterne devenu directeur général de l'ANR, l'est-il entendre. Du côté de la présidence de la République, les lignes de communication avec King Akati ont été rétablies. Le conseiller spécial, François Béa et le général John Namby notamment sont à la manœuvre. Peu après 19h, Kalev sort du quartier général de l'ANR avec instruction, apprend Théon, interdiction de sortir du territoire national. L'homme avait, en sa possession, un passeport diplomatique avec qualité de conseiller du premier ministre, qualité qu'il n'aurait pas. Comment l'a-t-il eu ? Sylvestre Ilenga est-il impliqué ? Quelle était la mission de son voyage à l'étranger ? En vrai flic, Kalev a gardé silence. Entre-temps, Kikaya Bin Karubi, conseiller principal au collège diplomatique de Joseph Kabila, pense que Félix Tshisekedi ne devrait pas jouer à se faire peur. Sources, Matin Info Baroblic Angop Baroblic MCP